bonsoir où que vous soyez partout à travers le monde bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled tension entre la france et l'algérie macron affirme regretter les polémiques et les malentendus avec l'algérie avant de détailler le sujet n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne préférée arbal bled et surtout cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir en un clic les notifications de toutes les vidéos et toutes les informations urgentes qui parviennent à travers votre chaîne préférée arbal bled n'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis vos proches pour qu'il puisse eux aussi suivre l'information sur cette chaîne que je vous conseille à tous vous votre famille et vos amis bonsoir un média algérien indique que le président français emmanuel macron a fait un geste d'apaisement envers l'algérie mardi soir 9 novembre il a affirmé qu'il regrette les polémiques et les malentendus avec l'algérie le média indique qu'il a le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire toujours selon le même média c'est ce qu'indique pour ce média l'elysée la présidence française ce mardi 9 novembre via un conseiller au cours d'un bref de presse toujours selon le même média algérien le brief de presse était consacré à la conférence sur la libye organisée vendredi à paris dans un contexte de tensions régionales en afrique du nord pour rappel emmanuel macron avait déclenché la colère d'alger avec des propos rapporté le 2 octobre par le quotidien le monde accusant le système politico militaire algérien d'entretenir une rente mémoriale en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités d'après le quotidien il avait également affirmé que la construction de l'algérie comme nation est un phénomène à regarder et il s'était posé la question est ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française en commentant ça c'est ça la question au lendemain de cette déclaration l'algérie avait rappelé son ambassadeur à paris et les relations diplomatiques entre les deux pays ont basculé dans une zone de forte turbulence cette nouvelle déclaration de macron va-t-elle permettre une réconciliation entre les deux pays pas si sûr car de nombreux problèmes demeurent encore irrésolu dans le nombre de dossiers qui bloquent la coopération bilatérale entre les deux pays soulignant enfin que le président algérien abdelmjid taboun avait prévenu vendredi dernier dans les colonnes du magazine allemand der spiegel qu'il ne se ferait pas le premier pas pour tenter d'apaiser les tensions avec son homologue français qui avec ses propos a rouvert un vieux conflit de manière totalement inutile selon le président algérien qui a posé la question pourquoi a-t-il dit ça je pense que c'est pour des raisons électorales stratégiques a-t-il ajouté dans un entretien à l'hebdomadaire allemand der spiegel Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ... 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